coucou les amis j'espère que vous allez bien moi ça va ça va un peu mieux alors j'étais en train de justement de dire parce que la dernière fois j'ai fait un retour de course c'était travaux et du coup je vous présentais des articles dès que ça s'arrêtait du coup j'avais pris je ne sais plus combien de temps à faire le retour de course et là je dis ah y'a pas de travaux c'est cool je vais moins galérer et non si si y'a des travaux mais bon c'est moins bruyant que la dernière fois quand même donc bah du coup on se retrouve comme vous l'avez compris pour mon retour de course inter je sais même pas si je vous ai demandé si vous alliez bien j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week end donc on va commencer par congeler du coup on a pris des steaks hachés ça fait longtemps que j'ai pas fait de retour de cours ça fait bizarre parce que vous cherchez comme d'hab on fait pas grand chose ensuite on a pris des petites purées j'ai pas fait bon duel parce qu'il ya quand même une sacrée différence de prix entre le bon duel et le et le saint éloi après j'ai pas testé celle là encore je verrai bien si elle est aussi bonne ancienne aussi bonne continuerai dans le saint éloi et dessus c'est marqué l'essentiel des broncolis de la crème fraîche une pensée de sel et c'est tout 750 grammes comme d'hab les prix dans l'écran ensuite je vais faire un peu comme j'attrape les trucs parce qu'il ya beaucoup de il ya beaucoup d'articles de la rillette en 51 je me rappelle du prix si je me suis trompé de toute façon je vous précise 220 g c'est la manche et les autres elles sont chères les bords de chenelle de quelques de 233 abusé ensuite ça faisait le temps attendez j'avais hésité à les faire dans la cuisine pour m'en galérer mais j'ai toujours mes reins en compote là ça s'arrange pas mon problème de reins du coup ça faisait longtemps on a fait des coraïa et je fais super attention à la compote des coraïa parce que on m'a souvent dit que c'était du mixage de crustacés de carcasses et tout mais là dedans non la compote elle est plutôt pas mal c'est de la chair poisson et au pire ça peut contenir de la mollusque mais il n'y a pas de carcasses un peu plus chère non moins c'est mieux du beurre 1,81 lui l'a pas augmenté il a stagné depuis un bon moment si je vais pas le prix c'est parce que c'est les bons si je rajoute au prix c'est parce qu'ils ne s'étaient pas le bruit 1,71 gaufres des oise il y en a 7 dedans notre pêcher mignon on en a pris deux forcément chez nous ça part une vitesse par contre on s'en laisse pas des il y a des trucs on se lasse au bout d'un moment mais les gaufres on s'en laisse pas ensuite on a pris des pommes au chocolat deux vins une sangle des croissants ah oui il y en a dix dedans et c'est des chabriores et des croissants pareil chabriores mais dedans il y en a huit ensuite on a pris une baguette alors en boulangerie dans l'inter en extérieur là elle a pris 5 centimes la baguette dans l'inter je ne sais pas si elle est augmentée mais à la boulangerie d'inter elle a pris 5 centimes 5 centimes sur une baguette si des gens achètent une baguette par jour c'est quand même énorme je crois ensuite pour l'appui de ça bon ça je n'ai jamais testé encore j'ai du chocolat blanc chocolat au lait je me suis dit ça peut être pas mal des tam tam sans huile de palme important moi et des fois on achète des choses pas top mais si on peut essayer d'acheter au mieux voilà à voir si c'est bon parce que ça peut être sympa et je donne une à combien une à 8 pareil pas de 2 euros alors le grouillère qu'on en parle du grouillère nous on les prend toujours comme ça par trois parce que sinon on ouvre le paquet après on retrouve moitié dans le frigo on préfère les prendre comme ça ils étaient à 1,50 ils sont montés à 1,90 ils ont pris 40 centimes abusé des petits semouls au lait 90 centimes ça c'est sûr je me rappelle du prix ça c'est trop bon ça les semouls au lait bon après c'est des petits yaourts dans 400 grammes 400 grammes non 100 grammes je me disais 400 grammes le yogourt ça fait beaucoup quand même 400 grammes on en a pris deux mais le deuxième il doit être en vrac dans les sacs alors je me suis pris de la soupe vous savez moi j'aime bien dans ma petite soupe le soir et pour changer j'ai pris la tomate j'adore la soupe à la tomate c'est trop bon 100% d'ingrédients naturels et c'est deux fois 30 centilitres c'est vite de boire du café le soir c'est mieux le café le soir sinon quand il n'y a pas de soupe je prends du café ou du chocolat chaud ça dépend le deuxième semoule au lait on va rester dans les au bout du coup les alors ça ça fait longtemps je n'ai pas acheté et c'est un monde en euros en plus tâturage non et c'est trop bon c'est yaourt la fin j'adore c'est l'un de meilleurs préférés je mange pas beaucoup de yaourt mais cela quand il y en a en général je saute dessus ensuite en yaourt on a repris cela vous savez que cela on les adore aussi là ça il n'y a pas la sous marque j'ai regardé pas de sous marque voilà le fameux up de cécile qu'elle boit la nuit oui parce que moi je mange pas la journée donc du coup je vois de la soupe en général je mange très tard le soir et avant d'aller me coucher en général je fais pas tout le temps je vois une soupe et dans la nuit je vois rien au moins ça palier un peu palier un petit peu à la nutrition parce que va dans ma famille moi je mange pas beaucoup puis je suis un peu décalé au niveau des horaires de l'huile elle était pas très cher 1,92 ça m'a étonné prix du coup je l'ai pris d'habitude j'apprends en colza parce qu'en tournesol elle est carrément plus cher mais là comme elle était elle était pas cher je vais dire je vais la reprendre en tournesol ensuite on a pris j'avais envie de jus de citron un litre ça change c'est d'habitude on prend un moment de grenadine je me suis dit on va goûter le citron j'avais envie de citron de frais là ensuite on a pris de la menthe comme d'hab et j'en ai fait un gavage de la menthe et de la grenadine on l'a déjà pris pour pour les petits et les paternels et moi ce sera le citron grenadine on va mettre le sac comme ça ensuite on s'est pris une boîte d'haricots verts ils sont un peu chers ceux là mais franchement c'est les meilleurs et nous on est très difficile en haricots verts s'il y'a des fils ou des bouts de bois la bizarre on aime pas et puis j'ai déjà essayé d'acheter en congelé je sais pas j'aime pas non plus c'est les seuls haricots verts qu'on mange en fait deux et quelques un de 20 je crois quand même je crois je me suis trop rapproché de l'écran des fois je suis trop loin des fois je suis trop près et puis après alors bon là on a des prospectus pour faire parce qu'en ce moment vous savez on fait de la peinture à la maison du coup on a pris des prospectus dans la terre et puis on a pris une petite boîte de petits pois carottes 1,24 ça je connais le prix parce qu'on le prend tout le temps et puis ça n'a pas augmenté extra fin ça en petits pois carottes on n'est pas super difficile c'est juste que je préfère qu'il soit extra fin parce que sinon je trouve on sent trop la peau des gravelles on sent trop la peau des petits pois et je sais pas c'est bizarre dans la bouche c'est psychologique après ensuite pas comme d'avant on a pris nos fameux crocs qu'on fait au four on les fait plus à la poêle parce que j'ai remarqué un truc je sais pas si vous avez remarqué vous dites moi dans les commentaires n'hésitez pas j'ai remarqué que les chapelures d'un peu tout que ce soit les nuggets que ce soit les cordons bleus et tout et ben ils sont moins épaisses qu'avant et à chaque fois avant je réussissais toujours les cuissons je faisais à la poêle avant maintenant je fais au four parce que à la poêle ça se dépiche mais vous savez que même au four ça se dépiche aussi donc du coup on met du papier sulfurisé on fait tout un système pour éviter que la chapelure elle se tire quoi nous c'est plus pareil c'est nos prêves cela puis c'est les moins chers quasiment ouais c'est les moins chers cela alors j'avais envie de purée de pois cassés ça c'est pour moi pareil pour le soir quand j'en aurais marre de la soupe je passera la purée du coup il ya deux il ya deux parts dedans pas donné 3 euros 4 je crois ça fait 1,50 la portion et c'est des portions de deux portions c'est 4 400 g donc c'est 200 g la portion fois cassé ça fait longtemps pareil j'en ai pas mangé j'adore ça j'adore ça est ce que sans additif ingrédients 100% d'origine naturelle alors ça 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 c'est trop bon fric de poulet il y en a douce dedans c'est trop bon moi je préfère ça que les nuggets c'est tendre et tout ça fond dans la bouche franchement si vous n'hésitez pas à en acheter si vous hésitez et bah franchement je vous recommande c'est super bon pareil au four le mieux c'est au four sinon ça part dans tous les sens c'est pas cela j'ai pas essayé à la poêle j'ai fait au four maintenant tout ce qui est à la chapelure j'ai fait au four donc on a pris deux comme on est quatre ensuite on a pris des pâtes forcément on n'a pas pris des pâtes basiques parce que on a envie de changer puis les petits aiment bien cela tomate épinard je suis pas sûr qu'il y ait grande tomate épinard dedans je pense que c'est de toute façon c'est de la côté c'est du colorant c'est pas du légume mais bon pour le fun et puis et puis les petits aiment bien c'est peut-être là 500 grammes pareil on va mettre tout un mic mac avec moi l'époque heureusement que james s'y met des plus à mesure que je sors les courses qu'il y en on a pris un retire il avait l'air beau bon c'est un peu cher 11 balle quand même on a pris le moins cher les autres ils étaient à 13 euros 14 euros il est en promo on a gagné un euro 50 dessus mais c'est quand même un euro 50 et franchement il a l'air beau il y avait des côtes de bœuf elle était pas belle et j'étais archi cher au début j'étais partie sur une côte de bœuf j'ai vu la tête des côtes de bœuf c'est marqué prix choc la côte de bœuf 23 euros par contre elle était quand même assez balèze mais y'a l'eau ça est pas belle pas belle pas belle du coup j'ai pris le rôti ensuite on a pris comme vous savez on aime bien faire notre petite purée verte avec boisson du coup là on a pris du lieu noir l'art on a pris du cabillaud c'était trop bon comme je vous dis je le fais avec un peu d'huile et puis les fameuses et mes fameuses arômes là je mets 1,17 pas très cher et après bah c'est à peu près les mêmes prix celui-là il est à 90 78 c'est des petites chutes de poissons des petites chutes de d'autres poissons 90 centimes et 1,08 c'est plus gros celui-là on a pris cinq parce que voilà on est quatre et c'est des petits bouts le lieu c'est super bon en plus ensuite bah du jambon ça dépanne toujours et puis à chaque fois on se prend la tête parce qu'on retourne tous les jambons dans le inter on retourne tous les jambons pour voir s'il n'y a pas des bouts bizarres des bouts blancs des gros bouts gras là bizarre non celui-là il est beau à nous on est difficile au niveau du jambon aussi si le truc il est trop gras seulement on n'achète pas ça ensuite on a pris c'est quasiment que de l'alimentaire du sucre pareil le moins cher des petites quenelles ça c'est des petits plats rapides quand on n'a pas trop le temps on va faire avec les petits plats carottes tout dans le four c'est trop bon les petits aiment bien j'ai la belle comme d'hab il a combien lui rappelle pas je crois qu'il a un 19 s'il a pas augmenté parce que des fois ils ont très très bien très bon franchement des fois la belle c'est très bien pour les femmes moi j'aime pas trop mais pour les hommes je sais que j'aime s'il aime bien mon fils il aime bien aussi moi la dernière fois j'ai acheté du shampoing la belle j'ai pas aimé les cheveux étaient secs et tout les gels douche la belle j'aime pas non plus sauf l'huile de douche la belle celle-là j'aime bien et des bananes de colombie 90 centimes les quatre petites bananes quoi et puis et puis et puis et puis et puis il reste de trucs papier toilette 3,16 mais comme je vous il est jamais au même prix et des petites claques de poulet qui sont à 1,47 pareil en même compos que hertha et finalement c'est la même compos que hertha et hertha c'est après bah il ya des trucs que je prends pas forcément top mais bon des fois on n'a pas trop le choix mais j'essaye de faire au mieux nous voilà on a eu tout de même pour presque 100 euros je crois donc 90 euros quelque chose on en aura jusqu'à ce week-end ce week-end il faut refaire des courses et ce week-end normalement s'il fait bon c'est un petit barbecue donc bah je referai une vidéo retour de course ce week-end ce week-end et vlog voilà donc on se retrouve ce week-end pour la prochaine vidéo en attendant je vous souhaite une très bonne semaine et je vous fais des bisous portez vous bien